— Heureux de vous saluer, parce que moi, je n'ai rien fait. Je ne fais que faire M. Le Royal. Le grand boulot a été fait. Et je la salue, Catherine, avec son équipe, cette aventure des ETI qui a démarré il y a plus d'un an et qui aboutit aujourd'hui dans une phase en amont, à savoir l'annonce... — Inserm. — Inserm. Je salue, M. le Président de l'État. Non ? — Oui. — Il faut écouter, M. le Vice-président. En tout cas, excusez-moi si j'ai oublié quelqu'un qui lève le doigt et qui le proteste. Donc il y a 10 ans, nous avons eu la fusion de l'Université de Strasbourg. Nous avons été pionniers. Nous l'avons célébré l'an dernier, avec nos partenaires, d'ailleurs. Et puis nous avions été IDEX aussi parce que, cher Alain Beretz, éponyme. M. l'éponyme, bonjour. Nous avons été IDEX parce que nous avions 11 LABEX in-IDEX, ce qui était là aussi, au niveau français, un chiffre record. Et donc les LABEX, nous le savions, avaient une durée de vie limitée. Et c'est un challenge que nous assumons, y compris avec les deux organismes. Aujourd'hui, le vivant, c'est quelque chose qui n'est pas promis à une paresseuse pérennité, mais à une dynamique qui nous oblige, relisez le guépard, à changer pour que rien ne change. Et pour que rien ne change, ça veut dire que nos missions d'enseignement et de recherche restent fondamentalement toujours neuves, toujours anticonformistes et toujours dynamiques dans notre société. Donc pour ce faire, nous savions que les LABEX, à un moment donné, prolongés, vous savez, d'une année transitoire, qui va s'achever en 2020, et qu'il nous fallait donc avoir une approche originale de la manière dont nous allions engranger leur réussite, prendre en compte, il n'y a aucun échec, mais leur difficulté, et peut-être améliorer leur processus et leur fonctionnement. Pour ce faire, il a donc fallu que l'on engage très en amont un processus qui doit correspondre à l'ADN de notre université. Donc une grande université de recherche, mais qui doit aussi avoir, évidemment, à partir de cette grande ambition de recherche, une véritable politique de formation. C'est pour ça que, dans les vice-présidents concernés, il y a aussi, et ce n'est pas la cinquième roue du coche, parce que de toute façon, elle est trop grande pour le mettre dans le carrosse, on a le vice-président formation qui est avec nous. Le grand pari des LABEX avait été d'introduire une dimension formative. Le bilan nous a fait aboutir au constat que les EUR, donc un autre plan PIA, devaient davantage faire droit à la concaténation, formation-recherche, notamment à partir du master. Et donc ça a été la formidable aventure des EUR. Strasbourg en a raflé cinq, quatre en site propre et un en réseau. Et ces EUR, justement, qui sont d'ailleurs partie prenante du processus que nous validons aujourd'hui, nous ont permis de prendre conscience qu'il fallait qu'à tout prix succède au LABEX, des structures beaucoup plus engagées dans l'interdisciplinarité, c'est un des grands acquis du site strasbourgeois, mais aussi de la formation. Un des grands enjeux sociétaux aujourd'hui, c'est former à la recherche, par la recherche. Et donc les ETI instituent, il y a deux I qui encadrent le T, je crois que c'est l'interdisciplinarité qui est importante, et la dimension thématique. Alain, je crois que tu aimais bien à une époque ton dada, c'était la notion de matriciel. Il ne s'agissait donc pas pour nous de créer des instituts figés, de nouvelles baronies, de nouveaux instituts. Dans le génie propre de Strasbourg, il y a le respect des institutions. On nous le reproche parfois, trop. Le respect qui ne veut pas dire servilité. On respecte les composantes, les unités de recherche, les EA, les UPR. C'est comme acteurs, bien dans leur basket, qu'ils sont capables, qu'ils ont été capables de proposer des projets. Ce qui nous a frappés, chère Catherine, c'est que l'annonce de cette évolution, de cette structuration du paysage, de la recherche et de la formation strasbourgeoise, a suscité, il faut le dire, et je ne me paye pas de mots, beaucoup d'enthousiasme. On peut dire que beaucoup d'entre nous, non sans raison, sont parfois là d'une culture de l'appel à projet. Beaucoup de chercheurs nous disent, comme directeur d'unité, je pense qu'Antoine et Gilles, vous l'entendez aussi, on passe de plus en plus notre temps à faire des dossiers, des appels à projet, des ANR, etc. C'est coûteux, c'est fatigant, lassant, usant. J'ai l'impression, Catherine, on me cache parfois des choses, mais je n'ai pas l'impression que c'était le cas. Au contraire, il y a eu beaucoup d'enthousiasme. Parce que justement, on savait que nous gardions le levier IDEX, que ce levier qui comportait un pourcentage fixe garanti au LABEX allait à minima être injecté de manière pérenne. Et vous le savez, la loi de finances qui vient d'être votée n'a pas révisé, c'était une de nos craintes, n'a pas révisé le taux de la rémunération de nos 750 millions d'euros. Ça veut dire que dans les années qui viennent, donc normalement, les taux sont fixés pour une dizaine d'années, normalement, dans les années qui viennent, nous pouvons compter, ce n'est pas les temps qui ne courent pas rien, sur cette enveloppe d'environ 25 millions IDEX, dans laquelle on découpait donc une part qui avait également augmenté par rapport au nombre d'enseignants-chercheurs. Quelle a été la philosophie ? C'est donc de fédérer la plupart des grands projets en projets thématiques. Ce qui a été valorisé, c'est l'interdisciplinarité, c'est l'émergence, c'est le culot, c'est l'envie d'aller sur des territoires nouveaux, mais aussi de répondre à des défis sociétaux, parce que notre université veut aussi être au cœur de la cité, une université qui répond aux grands défis sociétaux. Et je dois dire que les résultats ont été très impressionnants, puisque le jury international, et là nous restons dans la logique IDEX, et nous ne voulons pas en dévier, c'est un jury international indépendant qui a donc, à l'instar de l'IDEX, il y a 8 ans pour nous, statué sur les 18 projets qui nous ont été soumis. Nous n'avions pas, sauf que tu me corrigeras, d'a priori sur le nombre de lauréats. Clairement, tout était sur la table. Nous allions donc demander à ce jury, qui, de manière, alors j'allais dire étonnante, mais Catherine me dit que ce n'est pas étonnant, a très vite, lors d'un week-end mémorable en décembre, travaillé assez rapidement, parce qu'il y a eu très vite un accord sur les lauréats. Et puis, il y a, je suis très honoré d'avoir à ma gauche et à ma droite, les PDG des deux grands organismes de recherche français, c'est que, comme notre IDEX est géré en commun avec nos deux partenaires, CNRS et INSERM, il fallait évidemment aussi qu'ils fussent dans la complicité, alors pas du tout dans la condescendance, mais dans la complicité pour ce projet. C'est-à-dire que, comme les équipes qui ont déposé des projets sont essentiellement des équipes mixtes, il fallait que les deux organismes soient vraiment de tout cœur et de tout esprit avec nous. Ce qui fait qu'encore tout à l'heure, Gilles et Antoine étaient en capacité totale, je le dis en toute transparence, de renverser la table par rapport à notre classement, ou en tout cas à la manière dont nous avons élaboré la liste. Il n'en a rien été. Et ça veut dire aussi probablement que ce grand consensus entre des chercheurs à la réputation internationale et les deux PDG des organismes montre que nous n'étions pas trop dans le faux. Et surtout, chers amis porteurs de projets, vous étiez évidemment une fois de plus dans le mille, puisque vous avez été, pour beaucoup d'entre vous, remarquablement évalués. Et je peux dire qu'il n'y a eu aucune mauvaise évaluation. Et ce n'est pas Jacques Martin, je peux vous le dire. Le président du jury sait parler l'Helvétique pour les nuls, mais avec aussi beaucoup de tranchants. Donc moi, je remercie le grand travail qui a été fait. C'est un gage de qualité scientifique, d'engagement pédagogique et de véritable construction d'un territoire qui est un site, un site universitaire avec des partenaires dans un contrat de site, avec historiquement deux grands partenaires de la recherche. Et je veux dire aussi ici à quel point, comme président de cette université, je me félicite de l'excellente relation que nous avons avec les organismes. Et je l'ai toujours dit, c'est lorsque chacun est à sa mission et qu'on le reconnaît dans sa mission, qu'on ne veut pas la raisonner, qu'on ne veut pas l'utiliser, c'est quand on le laisse être ce qu'il est avec ses obligations. Le président du CNRS et du CNSRM ont des obligations qui leur sont propres. C'est leur lettre de mission, c'est leur dépendance du président de la République ou de l'enseignement supérieur. Moi, j'ai d'autres dépendances, mais nous sommes tous conjurés sur la réussite de ce site. Et donc, moi, je suis content, y compris quand c'est parfois dialectique, quand c'est parfois tendu, mais ça l'est rarement, nous avons, au fond, une véritable politique de site sur laquelle nous parions sur l'excellence des enseignants et des chercheurs. Et c'est cela que je salue. Je ne vais pas être plus long. Tout à l'heure, on va annoncer les lauréats. Je veux dire par là que personne ne sera laissé sur la route. Je donne juste trois éléments. Le premier, c'est que les LABEX 11 concernaient environ un peu moins de 40% des chercheurs. Alors, on ne sait pas faire la différence entre publiants et pas publiants. Alors, je ne vais pas faire un droit à la paresse, mais ce n'est pas le problème. Mais en labellisant les chercheurs, il y avait à peu près 40% de personnes concernées par les LABEX. Les IT concernent désormais plus de 60% des chercheurs. C'est-à-dire qu'on le veuille ou non, le fait que les LABEX se soient, comment dire, percolés dans des structures différentes, ajoutant aussi l'expérience des EUR qui a été déterminante dans le conseil académique que vous avez animé, Catherine et Benoît. Il est apparu que le témoignage des quatre EUR, qui ont maintenant un an d'ancienneté, a été déterminant, notamment sur cette articulation enseignement-recherche. Et donc, ça a encore donné davantage, à mon avis, de crédit à ceux qui, actuellement, se mettent en place. Donc, je dirais, bien entendu, il y a 40%. Mais dans les 40%, c'est des gens qui, parfois, n'ont pas soumis, qui, parfois, ne sont absolument pas dans une position d'infériorité, de frustration, mais parce que leur vie, leur recherche, leur manière d'être ne faisaient pas qu'ils se sentaient dans l'envie, le désir, tout simplement, d'avoir part à ces idées. Donc, ça, c'est un élément important. Vous le verrez. Ce que je retiens, donc, le premier élément, c'est plus de chercheurs concernés qu'avant. Deuxième élément, vous le verrez, et moi, je suis très enthousiaste à ce niveau-là, c'est l'émergence. Vous avez monté des projets qui étaient tout sauf l'art d'accommoder les restes. Parce que, comme vous avez assez de forces vives de recherche, il était assez facile pour vous d'emballer des choses anciennes dans du nouveau. Ce n'est pas le cas. L'essentiel des projets que l'on a labellisés sont des projets émergents. Ça, c'est le signe d'une grande dynamique d'un corps vivant et d'une communauté qui a envie d'aller de l'avant. C'est-à-dire qui considère que la recherche continue de nous tirer en avant et que ce ne sont pas les structures qui commandent, mais les projets. Et donc, si vous voulez, c'est, pour moi, la quintessence de la culture de projet thématique et interdisciplinaire. Ça veut dire qu'on a un projet, on a une envie commune sur 8 ou 4 ans de construire quelque chose ensemble. Et puis, le troisième élément, que je souligne dans ce temps, c'est que nous structurons, donc les LABEX avaient 8, enfin, disons une dizaine d'années, là, nous structurons, et c'est dans la logique aussi de CAP 2030, chère Tristelle, nous structurons, mais sans figer le paysage de l'enseignement et de la recherche de Strasbourg avec les partenaires du site et des organismes sur 10 ans. C'est pour ça que nous avons des rythmes à 8 et 4 ans, parce que là aussi, nous avons besoin à la fois de ne pas nous endormir, mais on a aussi besoin de temps, parce qu'une recherche n'est pas simplement la fille du spontanéisme, elle est aussi la fille du temps long. Et donc, je dirais, c'est le troisième élément, c'est un formidable pari sur l'avenir. Et l'avenir, c'est quoi ? C'est vous, les chercheurs, les enseignants, et j'arrête là-dessus. Ce qui est formidable et je pense que les deux PDG ici le partagent avec moi, ce qui est formidable, c'est que nous avons la chance d'avoir avec vous une communauté qui nous permet de lutter contre un certain pessimisme et un certain déclinisme ambiant. Il y a de l'envie, il y a de l'enthousiasme, il y a de l'émergence. Ça veut dire que du chaos, si j'étais dans la mythologie, du chaos surgit l'ordre et la vie. Et je dirais, de ce chaos originel que pouvait être la fin des labex, il y a actuellement des théories de l'effondrement, les labex montrent que la théorie de l'effondrement, c'est une théorie inaugurale puisqu'elle est suivie par une théorie de la reconstruction. Et donc, je dis bravo, merci à l'équipe autour de Catherine et je dis un immense merci aux deux PDG qui ont fait le déplacement malgré les difficultés de transport. Mais là, c'est un peu spectaculaire les deux PDG. Mais c'est au quotidien qu'avec Ali, avec Laurence, avec notre délégué régional de l'Inserm, Eric, avec Patrice, nous construisons au quotidien pas seulement l'IDEX, mais nos UMR, nos hébergements et nos défis. Donc, il y a un croisement formidable entre le quotidien, qui est une gestion qui peut être dans la grisaille, et de temps en temps, émergeant, sans jeu de mots, de très beaux projets qui vont, j'en suis sûr, tirer la communauté universitaire, intellectuelle et scientifique sur les huit ans qui viennent, dans une puissance d'entraînement qui fera que tout le monde se sentira concerné. Donc, bravo, merci, et je laisse la parole maintenant à Antoine, notre président directeur général du CNRS. Merci beaucoup, Michel. Bonjour à vous tous. Je crois qu'effectivement, avec Gilles, il le dira aussi bien que moi, mais on tenait absolument à être là. Alors, avant de vous parler de la raison pour laquelle on est là, j'ai quelques heures de vol, comme chacun sait, et c'est quand même la première fois de ma vie que je suis dans un amphithéâtre avec la personne dont elle porte le nom et quand même, Alain, total respect, total respect. Alors, vous savez qu'il est quand même de bon ton dans notre pays d'expliquer que les organismes de recherche et les universités, c'est compliqué, on ne s'entend pas, etc. Je pense qu'on adore les trains qui n'arrivent pas à l'heure et on oublie tous ceux qui arrivent à l'heure et je crois que la raison pour laquelle je suis honnête là aujourd'hui, c'est pour souligner la qualité du partenariat qu'on a avec l'université de Strasbourg. Alors, vous savez que le CLRS a fêté ses 80 ans l'an dernier, quand même, on en a fait des tonnes, etc. Oui, on en a fait des tonnes. Et en quoi le bonheur du CLRS ferait-il le malheur des universités ? Ça, je n'ai jamais bien compris. Je pense que le bonheur du CLRS, il fait aussi le bonheur de ses partenaires à condition que ses partenaires soient forts. Et on a, avec l'université de Strasbourg, une université forte qui n'a pas de problème d'état d'âme à dire « Mais quand même, le CLRS, vous en faites beaucoup ? » Oui, on en fait beaucoup et je pense que ce qu'on fait beaucoup, c'est aussi utile pour l'ensemble de l'enseignement supérieur et de la recherche français. Et si on a parlé de science l'an dernier, c'est aussi un peu grâce à nous. Et je pense que le partenariat qu'on a construit avec l'université de Strasbourg, il a un côté, je le disais tout à l'heure, j'espère qu'il va avoir un côté exemplaire pour que, je ne les citerai pas, mais tous ceux qui n'arrivent pas à avoir leurs propres projets et la seule chose qu'ils savent faire, c'est regarder dans l'assiette du voisin, ils changent un peu d'attitude et qu'ils comprennent qu'on a l'histoire de notre pays telle qu'on a les organismes de recherche, on a les universités. C'est comme ça. Alors on peut penser qu'on va faire le grand soir. Moi, j'y croyais peut-être il y a quelques années quand Alain n'avait pas encore un amphi à son nom, mais c'est fini depuis un moment et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on sache travailler ensemble et je l'ai souvent dit et je le crois vraiment, on a besoin dans notre pays d'universités fortes, d'organismes de recherche fortes et de partenariats forts entre les uns et les autres. Et je crois qu'il faut vraiment rendre hommage, et je le dis très sincèrement, aux équipes présidentielles qui sont succédées, à Alain, à Michel, à toutes leurs équipes pour avoir, je crois, compris ça peut-être mieux que dans d'autres endroits et d'avoir compris que finalement, on a sur un site comme celui de Strasbourg des personnels INSERB, des personnels CNRS, des personnels universités. ça ne me choque absolument pas, j'ai envie de dire, au contraire, que les personnels CNRS se sentent aussi personnels de l'université. Ce qui me choquerait, c'est qu'ils ne se sentent pas personnels du CNRS parce qu'ils sont payés par le CNRS et je trouve que c'est bien d'avoir la reconnaissance du ventre. Mais je trouve ça normal à partir du moment où on est dans une UMR qu'on se sente aussi membre de la communauté à laquelle on appartient. Et pour moi, il n'y a pas d'opposition les uns avec les autres. Et je pense que le travail qu'on a fait aujourd'hui, enfin aujourd'hui, qui est concrétisé aujourd'hui, qui est finalisé aujourd'hui, est un bon exemple de ce partenariat très fort. Alors ces ETI, je les trouve aussi exemplaires parce que vous savez très bien qu'il y a des endroits où d'une part, les gens oubliaient les règles du jeu, c'est-à-dire que les LABEX, comment ça n'existe plus demain les LABEX ? Non, ça fait juste 8 ans qu'on vous a expliqué qu'ils existeraient un temps fini et les gens découvrent ça comme si c'était extraordinaire. Je pense que vous avez su aujourd'hui non pas connaître les règles du jeu, c'est la moindre des choses, mais dire OK, les règles du jeu, c'est celle-là et on va réfléchir au coup d'après et ça, je crois que c'est vraiment très bien. Je pense que le fait d'avoir fait des instituts pluridisciplinaires ou interdisciplinaires qui sont transverses par rapport aux laboratoires de recherche, c'est une super idée. Alors j'ai envie de dire que c'est notre super idée parce que je crois que cette construction, elle s'est faite collectivement. Je pense qu'on sait tous qu'il n'y a pas de bonne interdisciplinarité sans une disciplinarité d'excellence et c'est clair que ça n'empêche pas que parfois émergent de nouvelles disciplines, mais c'est un autre sujet. Je pense qu'avoir ces instituts transverses est une très bonne chose. Encore une fois, c'est une dynamique qui est vivante. S'appuyer sur les labex comme ça a été fait, c'est bien. Comme l'a rappelé Michel, il y a aussi beaucoup de projets qui sont émergents, ce qui montre que les communautés ont su renouveler leurs thématiques et renouveler leurs interactions et ça, je crois que c'est très bien. Je voudrais aussi vous féliciter. Il me semble que du côté parisien, alors pas du côté du SGPI, on pourrait s'en inspirer. Non, je ne vais pas dire une bêtise, Michel, ne t'inquiète pas. Même si... Je trouve ça très bien d'avoir fait appel à un jury international, qui est le grand truc du SGPI, mais qu'ensuite, les décisions soient prises par les gens qui décident. C'est-à-dire qu'il y a un panel review et c'est très bien et ce panel review a très bien travaillé et ensuite, les organismes que nous sommes et qui sont quand même les gens qui financent, on a décidé et je trouve que c'est bien qu'on ne mélange pas les rôles des uns et des autres et faire faire la politique de notre pays par des jurys internationaux étrangers qui ne sont pas au fait des spécificités de notre pays ne me semble pas toujours une très bonne idée, mais je ne vais pas vous parler des centres d'intelligence artificielle parce que sinon, je vais être désagréable. Mais je pense que c'est très bien la procédure qui a été mise sur pied, le fait de dire qu'il y a un panel qui nous donne un avis qui est particulièrement éclairé et puis, on a le droit parce que c'est aussi ça la politique scientifique de ne pas suivre éventuellement cet avis sans que le jury international se sente désavoué. Il se trouve qu'en l'occurrence, il n'a pas été parce qu'on a été convergents, mais je pense que c'est très bien d'arriver à découpler les rôles des uns et des autres. Je ne vais pas être beaucoup plus long, mais simplement vous dire que concernant le CNRS, vous savez que les 10 instituts du CNRS sont impliqués, que quasiment toutes les UMR, il y en a plus d'une trentaine, ont participé. Quand je dis quasiment, je crois que c'est toute sauf une parce qu'il y a une unité un peu spéciale parce que c'est l'Institut Saint-Louis, c'est ça, qui a un rôle un peu particulier, mais même si ce n'était pas un rôle particulier, peu importe. Ça montre à quel point les unités dont le CNRS est tutelle ont été impliquées, que l'ensemble des disciplines a aussi été partie prenante. L'ensemble des instituts, ça, je crois que c'est important et je voudrais finir par là. Je pense que ce qui a fait le succès à la fois, je crois, de l'Université de Strasbourg et de cet appel, c'est qu'on a fait parler la science en premier et qu'il me semble qu'il y a trop souvent des endroits où on ne sait parler que de structures, de gouvernance et on oublie que d'abord la passion qui nous anime et qui vous anime, c'est quand même de faire de la belle recherche et que les structures et les gouvernances, elles doivent arriver en appui à des projets de recherche et pas le contraire. Et donc, je pense que c'est ça aussi qui explique ce succès collectif. Alors aujourd'hui, c'est à la fois une étape, bien sûr, une étape importante puisqu'on va bientôt, peut-être, Michel, je crois que tu devais faire avant les discours, mais tu vas peut-être dévoiler à la fin, c'est pas sûr, les résultats ? Oui, c'est à la fin. C'est à la fin ? C'est à la fin, pardon. Quand Gilles va parler. Donc, Michel va dévoiler les résultats, mais ce qui est évidemment essentiel, c'est que ce partenariat se poursuive et Michel l'a rappelé, ce partenariat, aujourd'hui, il est symbolisé par notre présence avec Gilles, mais vous savez bien qu'on n'est pas là tous les jours parce que la France est grande et que par contre, on a chacun des équipes sur le terrain qui sont là pour travailler avec les équipes de la présidence. Je pense qu'encore une fois, on a construit toute cette procédure. C'est vous avant tout qui avez déposé les projets, mais je pense qu'il y a eu une construction qui était importante et je crois que ce qui est essentiel, c'est qu'on continue cette dynamique et qu'encore une fois, vous êtes passé des LABEX, 40% des enseignants-chercheurs et des chercheurs impliqués à ces ETI, 60%. Je pense que si on était à 100%, ça prouverait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être qu'on peut avoir une ambition d'aller encore un peu plus loin. Je pense que c'est l'intérêt de tout le monde et le fait d'avoir à Strasbourg une université qui rayonne internationalement est quelque chose qui est absolument indispensable et je ne parlais que pour le CNRS parce que je ne vais pas engager Gilles mais je suis sûr qu'il partagera ça. Je pense que c'est évidemment le rôle du CNRS que d'accompagner les universités encore une fois dans un partenariat et je souscris à 100% à ce qu'a dit Michel, un bon partenariat se fait en respectant les missions des uns et des autres et je crois que c'est ce qu'on réussit à faire ici à Strasbourg et que c'est tout à fait exemplaire. Donc merci à chacune et chacun d'entre vous. Bon, Michel, merci pour ton accueil dans ce bel amphithéâtre. Je ne continuerai pas à câbler Alain. Et donc, c'est vraiment un grand plaisir d'être avec vous deux pour ce moment fort de la politique de site de Strasbourg. Ce que tu disais pour le CNRS, je crois que ça vaut tout autant à notre modeste échelle pour l'Inserm. On est un partenaire dans la co-construction des politiques de site. C'est quelque chose qu'on a affirmé dans notre plan stratégique de l'Inserm qui a été adopté début décembre. Ça fait partie des tout premiers objectifs qu'on a mis en avant. et cette stratégie scientifique construite, ce n'est pas juste quelques phrases sur une paquette en papier glacé de telle ou telle université. Ça doit s'incarner dans des projets collectifs qui se renouvellent au fil des quinquennats, au fil de pas de temps plus longs, parce qu'on sait très bien que les briques de base que sont nos UMR, elles ne sont pas le grand tout de l'organisation scientifique. Il faut aussi des organisations transversales, des organisations interdisciplinaires qui font travailler des communautés de manière plus matricielle. Et donc l'Inserm, avec l'adoption de son plan stratégique, a vraiment affirmé son engagement dans ses politiques. Et je dirais que Strasbourg est un des dix grands sites IDEX. Quantitativement, c'est aussi un des dix grands sites où il y a le plus d'activités implantées de l'Inserm, avec une grosse dizaine d'UMR plus un centre d'investigation clinique, avec des relations excellentes, aussi bien sur le plan académique que sur le plan des relations avec le monde économique à travers la SAT. On a une relation particulière avec la SAT Connectus puisqu'on lui transfère la gestion vraiment de ses activités de transfert de technologie et de valorisation. Et donc, sur ce site, c'est la première fois que j'ai ce genre de cérémonie, c'est extrêmement plaisant de pouvoir marquer une étape de construction concrète de ces stratégies collectives, stratégies qui vivent par l'interdisciplinarité. et je voudrais saluer la qualité du processus qui a été lancé. Moi, je l'ai adopté quand je suis arrivé début janvier, donc je n'ai pas beaucoup de paternité là-dedans, mais je crois que ça a été un processus exemplaire avec à la fois le courage, et je l'ai vécu à Paris-Saclay, de dire à un moment que ça doit s'arrêter, même si ça a extrêmement bien fonctionné, on est dans des organisations qui ne doivent pas être figées. Donc il faut un petit peu de courage pour imposer ça et lancer par un pilotage de l'IDEX un renouvellement, je ne filerai pas la métaphore religieuse que tu as employée, mais un renouvellement qui permet de reconstruire des ensembles en s'appuyant sur un jury international, je pense que c'est très important d'avoir un regard extérieur, mais en capitalisant sur ce qui a été fait et en étant tout au long du processus exigeant sur le processus d'évaluation et puis ensuite sur la décision qui doit être à la fin, je pense, une décision politique prise par les partenaires de l'IDEX. Alors, le teasing est infernal parce que dans la salle, je pense que personne ne sait ce qui va être dévoilé, mais pour renforcer ce suspense, ce que je pourrais dire, c'est que du point de vue de l'ISERM, d'abord, moi, j'ai énormément apprécié qu'il y ait une mobilisation quasi complète des unités pour construire les projets. On en a un petit peu moins que le CNRS, mais quasiment toutes ont répondu présents. Toutes ne seront pas dans les projets parce qu'il y a eu un petit peu d'élagage, mais c'est très important que tout le monde se soit senti concerné. Et ce qui est important, c'est qu'au résultat, on a, je crois, un panachage extrêmement équilibré de valorisation, de capitalisation sur l'acquis de la dernière décennie avec les LABEX, avec les EUR, et d'émergence, de structuration dans des nouveaux champs qui nous paraissaient manquer de ce type de structuration et qu'on voit émerger à travers le palmarès que tu vas annoncer très, très bientôt si je ne suis pas trop long. Voilà. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est remercier aussi toutes les équipes qui ont travaillé parce que c'est un gros, gros, gros boulot d'organiser ça. Donc, Catherine, au premier rang, toute ton équipe, Michel, les équipes du CNRS, les équipes de l'Inserm et l'Elie ici présente et puis Claire qui s'étaient pas mal impliqués. Ce que j'espère, c'est que les quelques déceptions qu'il y aura, parce qu'il y a toujours des déceptions dans ce genre de processus, ne gâcheront pas la fête parce que, pour moi, c'est vraiment extrêmement satisfaisant de voir un collectif de la taille de l'Université de Strasbourg avec l'IDEX être capable de se remettre en cause, de se renouveler et d'aboutir à l'incarnation vraiment d'une vision stratégique qu'on peut partager avec les deux grands organismes qui sont à l'écoute. Voilà. Merci beaucoup. C'est comme un canne. Voilà. Alors, je... Il y a chaque fois-là d'Yapou qui va avec. J'espère que c'est... C'est déjà démarré. Donc, nous avons sur 18 projets, 15 ont été labellisés selon deux processus. Une labellisation, et ça rejoint ce qui était le cas des IDEX, jusqu'à présent, une partie sur 8 ans et une partie sur 4 ans ad experimentum, donc avec probation au bout des 4 ans, comme ça a été le cas pour les premiers IDEX. Donc, dans la labellisation pour une période de 8 ans, donc 2021-2028. Alors, pour des raisons de jury international et de communication, ce sont des titres en anglais. Alors, dans l'ordre... Alors, ce n'est pas un classement, mais c'est non. Donc, premièrement, labelliser pour 8 ans. Peut-être si les porteurs de projets sont là. C'est pas en l'anthabétique ? Donc, ces porteurs de projets peuvent se lever. Donc, CSC, Institute for Chemistry of Complex Systems. Est-ce qu'ils sont là ? Ah oui. Ensuite, GOT, Institute for Geosciences for the Energy System Transition Exploiting Deep Groundwater. Ah oui, quand même. Ah oui. Health Tech. Health Tech, Institute for Information Sciences and Technology for Healthcare. Ah oui. ISA, Institute for History, Sociology, Archaeology and Anthropology of Religion. IMC Bio, Institute for Integrative Molecular and Cellular Biology. IMS, Drug Discovery and Development Institute. Applaudissements 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 IMS, Drug Discovery and Development Institute. Institute for Research in Mathematics, Interactions and Applications. Applaudissements 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 L'Etica, or L'Ethica, Institute for Ethics, Literatures and Arts. Applaudissements Applaudissements Makers, Institute for Making European Society. Applaudissements 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 Et le dernier, donc, des sélectionnés pour les huit ans, Transplantex NG2, Institute for Precision Medicine, sont labellisés pour une période de quatre ans. Grimy, donc, Institute for the Musical and Interest Act. HyphenMath, Institute for Hierarchical and Functional Materials. InBio, Institute for Integrative Biopharmaceutical and Biomedical Research. Neurostra, Institute for the Nervous System Facing Environmental Institute. Par ailleurs, le comité a décidé d'apporter un soutien, c'est important, un soutien spécifique pendant quatre ans. Donc, ce n'est pas des mots, c'est un soutien spécifique à deux projets dans le cadre d'un accompagnement à l'effort de structuration, notamment par la constitution d'une scélération de recherche, à savoir ILC, Institute of Language and Communication. Oui, quand même. Vous l'aurez noté, il y a une formidable économie quant au secteur et aux disciplines, puisque une des particuliers de notre IDEX a été une forte valence sciences humaines et sociales, et vous le voyez, ce n'est pas moi qui serais condescendant avec les sciences humaines et sociales, c'est qu'elles prennent une belle part dans ce palmarès, ce qui montre à quel point aussi la spécificité de la Passe de Strasbourg, c'est de ne pas avoir de privilèges pour telle ou telle discipline, même s'il y a des disciplines émergentes, nous avons une véritable pluridisciplinarité et de projets et de thèmes et de structures. Donc, bravo, maintenant, tout reste à faire. On a tout 2020, n'est-ce pas, Catherine, pour construire ensemble, pour les faire bien démarrer, parce que là, toute naissance est belle. Après, évidemment, il faut accompagner le bébé, et c'est là que nous sommes attendus. Donc, Catherine, est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire ? À part... Donc, en tout cas, je redirai un grand merci pour avoir fait le déplacement. Alors, tu parlais des trains qui arrivent à l'heure, dans le contexte actuel, c'est une gageure. Donc, merci à Antoine et à Gilles, à leurs équipes au quotidien. Je crois qu'on n'aime pas se payer de mots. Vous avez dit, c'est vous qui l'avez dit, pas moi. Je pense qu'on peut faire, comment dire, par exemple, mais faire un bout de chemin avec les autres universités IDEX. Alors, juste pour l'éponissimité du lieu, tout président n'a pas fondé une université fusionnée. Alain, il y a eu droit parce qu'il a été celui qui a présidé au destiné de la première université française fusionnée. Donc, c'était aussi un mérite. Au fond, on continue dans ce siège-là. On continue dans cette dernière. Donc, bravo à vous. Et donc, maintenant, au rez-de-chaussée ou dehors ? Au rez-de-chaussée ? Au rez-de-chaussée. Enfin, dehors. Dehors, là, dehors. Dehors aussi. Dehors, un coup à boire pour célébrer ça. Et encore bravo. Je dirais un grand merci à Catherine qui a porté quand même pour lui. Merci beaucoup. Bravo Catherine. Merci. Merci beaucoup, Antoine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.